Générique Bonjour à toi chers spectateurs, analysons les nouvelles séquences de films et aujourd'hui centrons-nous sur la séquence de fin du long métrage 7 de David Fincher. Pour replacer la séquence dans son contexte, les inspecteurs Mills et Somerset viennent de coincer John Doe, le tueur des 7 péchés capitaux. Celui-ci demande aux deux inspecteurs de l'emmener au cœur du désert où il leur dira où se trouvent les deux derniers cadavres qui serviront à compléter son œuvre. Attention, cette séquence c'est du spoil en puissance, ça vous révèle toute la structure dramatique donc vous êtes prévenus, regardez le film avant de voir cette analyse. Cette séquence nous allons la regarder sous l'angle d'attaque, la destruction christique d'un idéal de justice. Les films de Fincher sont reconnus pour avoir une écriture folle et une dimension humaine particulièrement vaste et profonde et ce n'est pas ce deuxième long métrage qui va nous prouver le contraire. Par le biais de ces deux portraits de flics, Fincher s'est tenu pour objectif de mettre en place deux idéaux de justice. Deux idéaux qui se retrouvent ici face à face le temps d'une séquence de laquelle personne ne ressortira indemne tant Fincher parvient à saisir une bascule dramatique aussi brutale que remplie de sens par rapport à son œuvre. Par le biais de cette séquence, Fincher révèle auprès du public la vraie place de chacun des personnages au centre du récit, leur vraie place par rapport à une enquête qui aura fait d'eux des personnages tout aussi symboliques que la quête de mort et de sang macabre de John Doe. Chaque personnage peint dans cette scène est un emblème christique aussi fort que les sept morts des péchés capitaux qu'a laissé John Doe sur son chemin. Ainsi, la séquence prend tout son sens lorsque l'on replace le caractère et le but de chacun des personnages ici présents. Somerset est l'ange gardien protecteur qui a guidé Mills tout au long de cette enquête et qui s'est chargé de le protéger de la mort ou de lui-même. Mills est l'homme soumis à la tentation et qui ne peut résister lui-même à l'attirance de certains péchés. Les flics dans l'hélicoptère représentent une autorité divine qui ne peut intervenir et qui doit rester à distance de toute cette histoire. Et enfin, John Doe est le mal absolu, ce mal personnifié que l'on nomme également Satan, remonté sur Terre pour troubler l'homme et le tenter, Doe n'ayant jamais peur de la mort. C'est grâce à ce genre de symbolique que le long métrage de David Fincher prend un sens si évocateur et qu'il porte ainsi une dimension violente et macabre qui a fait sa légende. Ainsi, ces personnages qui semblaient à notre hauteur représentent finalement de manière cathartique tout ce que l'homme peut être ou ne doit pas être selon les points de vue. Mais au-delà de cela, le brio et le génie de l'écriture filmique de David Fincher est de créer des milliers retournements de situation au sein même de sa séquence, retournant ainsi l'esprit du spectateur et l'incitant encore plus à questionner la place des personnages au cœur de la scène. La première partie de la séquence, la découverte, est du point de vue de Somerset pour que l'ange prenne conscience que son protégé est en danger. Ainsi, en replaçant toute la séquence du point de vue de Mills dans sa deuxième partie, la séquence prend une tournure violente et puissante émotionnellement, créant une émotion acerbe et destructrice pour le spectateur. La violence d'un acte prend alors une tournure digne d'une tragédie grecque, comme si de par l'action de John Doe, l'humanité était condamnée à devoir souffrir comme Brian Mills. A cette image, la séquence se termine donc sur un homme tourmenté et condamné à pleurer les cendres d'une vie qu'il devra laisser derrière lui. Fincher crée ici une essence dramatique violente où chacun des personnages dépasse son simple statut de symbole pour devenir, comme le dit Doe, un péché à part entière. Là où Mills devient colère et Doe devient envie, on pourrait presque dire que Somerset devient naïveté tant il est persuadé de pouvoir sauver Mills alors que Doe semble avoir pleinement conscience de la perdition de l'humanité et de l'impossible raison de le ramener sur le droit chemin qu'être que Somerset a essayé d'accomplir tout au long du film. Du côté de la scénographie, David Fincher offre ici un moment de suspense admirablement bien monté et réalisé qui allie ingéniosité du rythme et candeur de la mise en scène. Toute la séquence transpire ici un glauque et un malsain qui torture le spectateur, partant d'une base calme et haletante jusqu'à une fin glaçante d'effroi. La justesse de Fincher est de parvenir à découper sa séquence elle-même en trois instants. Un instant calme, un instant de doute et un instant de peur, parvenant ainsi à torturer l'esprit du spectateur en à peine 5 minutes de séquence. Le rythme du montage donna cela une justesse rare, puisque celui-ci parvenant à compléter avec brio le travail du cadre de Fincher et de son chef opérateur Darius Conji, qui parviennent à faire du cadre l'élément clé de l'émotion acerbe et violente de cette séquence. Le travail des deux scénographes consistait à créer un cadre où le spectateur pourrait ressentir avec force les différents états des personnages. Cela, Conji et Fischer ont réussi à le cristalliser de manière magnifique au travers d'un jeu avec les rythmes du montage, la montée de la musique de Howard Shore et l'impact des images sur le spectateur. Il y a trois types de cadres dans cette séquence. Trois types de scénographie qui traduisent trois états d'esprit pour les personnages. Le côté calculateur de dos se ressent par le biais d'un mouvement latéral de caméra avec celle-ci qui se retrouve posée sur un pied. Les trois têtes d'esprit de Miles se retrouvent coincées dans un cadre qui virevolte et qui ne peut rester en place, qui bouge constamment et qui empêche le spectateur de se focaliser sur lui. Quant à Summerset, un cadre fixe et moralisateur cherche alors à tenter de le raisonner pour lui éviter de tomber dans le péché et surtout de céder à la tentation. Le tout se terminant sur un subtil plan glissé dans le montage à peine visible de la femme de Miles scellant ainsi le destin de Miles et de l'humanité. Vous l'aurez compris, donc, cette séquence est un moment qui se vit, qui se ressent, qui transpire l'émotion et la maîtrise des différents outils d'immersion cinématographique. Comme d'habitude, je vous invite à re-regarder cette séquence pour vous faire votre propre avis et pourquoi pas votre propre analyse. On se retrouvera très bientôt pour analyser une nouvelle séquence de films et d'ici là, regardez un petit peu plus loin que ce que l'on essaye simplement de vous montrer au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada